Salut à tous! Voilà! Aujourd'hui, ma recette, c'est un véloté de champignons. Et voilà, voici les ingrédients. Ici, j'ai deux tasses de champignons et un oignon émincé. Ensuite, j'ai deux cuillères à soupe de farine. Et j'ai deux tasses de lait. Après, j'ai du bouillon de poulet. Mais moi, j'ai mis une cuillère à thé de... Moi, j'utilise la base de poulet, ok? J'ai mis une cuillère à thé de base de poulet diluée dans un quart, une tasse d'eau. Si vous avez un cube de poulet, de bouillon de poulet, vous pouvez l'utiliser. Le diluée dans un quart de tasse d'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est tout. Et voilà! Bon, j'ai commencé la préparation. En première étape, je vais mettre un pelu d'olive au fond de mon chaudron. Avec une cuillère et demi de l'huile d'olive. Et ensuite, je vais mettre les oignons. Et je vais mettre les champignons. Je vais mélanger le tout. Et je vais laisser mijoter à feu médium, moyen, 15 minutes. Je vais laisser mijoter tout ça. Bon, les 15 minutes sont écoulées. Je vais vérifier. Voilà, on va... Aïe! C'est chaud! On va mélanger le tout. Et ensuite, maintenant, je vais ajouter les deux cuillerées de farine. Et puis, je vais ajouter le bouillon de poulet. Là, je vais brasser le tout. Bien mélanger. Et ensuite, je vais ajouter le lait. Après, je vais laisser pour 15 minutes encore. Puis, après, les 15 minutes écoulées, je vais le mixer. Je vais le passer au blender. Je vais mixer le tout. Et... Et c'est ça. Ici, maintenant, j'ajoute le lait. Je vais encore une fois bien mélanger. Et je vais laisser mijoter à... En médium, 15 minutes. Je vais l'ajouter, c'est l'après. Vous pouvez ajouter... C'est facultatif. Moi, je n'en mets pas de crème. Je vais juste mettre le lait. Bon, voilà. Là, je vais laisser mijoter encore pour 15 minutes. Voilà. Je suis de retour. Bon, on va regarder ça. Les 15 minutes sont écoulées. Je vais chercher mon écran. Ici. Bon. Ici. Les 15 minutes sont écoulées. Et maintenant, je vais bien le mélanger. Puis ensuite, la prochaine étape, je vais passer au blender. Ce que vous voyez, c'est ça. Je vais passer au blender. La prochaine étape. Et c'est un péloté de champignons. Ça, c'est un bon actus. Si vous avez des champignons dans le frigo, puis vous voyez que les champignons sont en train de périmer. Là, vous faites un péloté de champignons. C'est super bon. C'est délicieux. Là, j'ai tellement fait. Bon, voilà. Là, je l'ai mis dans le blender. Là, je vais mixer le tout. On y va. Un instant. Voilà. C'est terminé. Les voletées de champignons. J'ai ajouté du persil. Et ensuite, j'ai ajouté aussi un persil de poivre de cayenne. Parce que j'aime ça quand c'est un peu épicé. Ça, c'est optionnel. OK. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et de partager, s'il vous plaît. À la prochaine recette. Véloté de champignons. Sous-titrage Société Radio-Canada